Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement. Je suis M. Tena Mourique Boniface, enseignant de mathématiques. La séance d'enseignement d'aujourd'hui qui porte sur la leçon de trigonométrie en classe de premier C, E, D et T, I, elle porte sur la leçon 16, équation trigonométrique. Et aujourd'hui, nous allons voir sur la leçon d'équation trigonométrique l'équation sinus x égale à A. Mais avant d'aborder, avant de lancer proprement du plan de son, nous allons corriger les devoirs que nous avons laissés la dernière fois. Correction des devoirs. À l'exercice 1, on nous demandait de démontrer que pour tout x de l'intervalle, fermé 0, ouvert à 2pi, petit a, cos x plus sin x égale à racine de 2, cos x moins pi sur 4. C petit b, cos x plus sin x égale à racine carrée de 2, sin 2, x plus pi sur 4. Et en deuxième question, sachant que cos de pi sur 8 égale à racine carrée de 2, racine carrée de 2 plus 2 sur 2, et sin de pi sur 8 égale à la racine carrée de 2, 2 moins racine carrée de 2, le tout sur 2, montrons que l'équation, montrons que l'égalité racine carrée de 2 moins racine carrée de 2, le tout cos 2x plus racine carrée de 2. Racine carrée de 2, racine carrée de 2 plus 2 sin 2x égale à 2 sin 2x plus pi sur 8. Nous allons procéder à la correction de cet exercice. On nous demandait de démontrer en prenant x dans l'intervalle 0 de pi que cos x plus sin x égale à racine carrée de 2 cos x moins pi sur 4. Donc si nous prenons ici, on nous demandait de prendre ici x dans l'intervalle 0 de pi. Et nous avons donc l'expression cos x plus sin x. A quoi est égale cette expression ? Nous nous rappelons bien de la forme que nous avons eu à travail ici, a cos x plus b sin x. Ici nous avons remarqué que si nous voulons nous ramener à cette forme, a c'est 1, et ici b c'est 1. Et on nous avait proposé pour résoudre ce problème de commencer d'abord par calculer r qui est racine carrée de a carré plus b carré, qui sera donc tout simplement racine carrée. Et c'est 1 au carré plus 1 au carré qui nous donnera tout simplement racine carrée de 2. Nous dirons donc simplement que cos x plus sin x est égale à racine carrée de 2, facteur de 1 sur racine carrée de 2. cos x plus 1 sur racine carrée de 2 sin x, ce qui est égale en fait à racine carrée de 2, facteur de racine de 2 sur 2. En chassant le radical égale de 1 sur racine de 2, cela devient racine carrée de 2 sur 2, cos x plus racine carrée de 2 sur 2 sin x. Or, nous pouvons constater ici tout simplement que la racine carrée de 2 sur 2 est en fait le cos 2 pi sur 4. Donc nous allons remplacer ça ici par cos 2 pi sur 4 plus racine carrée de 2 sur 2 pourrait être remplacée par sin 2 pi sur 4. Nous avons donc cos 2 pi sur 4, cos x plus, nous l'écrivons bien, plus sin 2 pi sur 4 sin x qui peut donc se transformer tout simplement à cos 2 x moins pi sur 4. Donc ceci est égale à racine carrée de 2, facteur de cos 2 x moins pi sur 4. Nous sommes bien arrivés à transformer cos x plus sin x en racine carrée de 2 cos 2 x moins pi sur 4. Et c'est effectivement ce que l'on nous demandait de faire. Nous avons mis racine carrée de 2 en facteur, ce qui nous a permis donc d'avoir, de nous ramener tout simplement à racine carrée de 2, facteur de cos 2 pi sur 4, cos x plus sin pi sur 4 sin x. Or, cette somme cos pi sur 4 cos x plus sin pi sur 4 sin x peut se transformer en cos 2 x moins pi sur 4, ce qui nous ramène tout simplement à ce résultat, ce qui nous ramène tout simplement à cos x plus sin x égale à racine carrée de 2 sin x plus pi sur 4. Nous passons au petit b. Je demandais de montrer que cos x plus sin x est égale à racine carrée de 2 sin x plus pi sur 4. Nous allons procéder exactement de la même façon que tout à l'heure. Vous constatez que nous avons ici cos x plus sin x qui s'écrit racine carrée de 2, facteur de 1, racine carrée de 2. Donc, ce qui nous ramène en fait à cos x plus sin x égale à racine de 2, facteur de racine carrée de 2 sur 2 cos x plus racine carrée de 2 sur 2 sin x. Nous pouvons constater ici que racine carrée de 2 sur 2 peut se transformer plutôt en sin 2 pi sur 4. Donc, ici, à la place de cette écriture, nous allons plutôt écrire ici, nous allons remplacer racine carrée de 2 ici par sin 2 pi sur 4. Nous aurons donc cos x plus cos 2 pi sur 4. Nous aurons ici cos x racine carrée de 2 sur 2, nous l'emplacons par sin 2 pi sur 4 fois cos x. Et ici, racine carrée de 2 sur 2 qui est cos pi sur 4. Et nous pouvons donc écrire ici tout simplement sin x. Et nous pouvons donc constater ici que nous avons la formule d'addition liée à la notion de sin. Sin plus sur 4 fois cos x plus sin plus sur 4 fois sin x est égale tout simplement à sin 2 x plus pi sur 4. Ce qui prouve donc ce que nous voulons tout simplement justifier. Donc, nous avons donc constaté ici que racine carrée de 2 facteurs de sin pi sur 4 cos x plus cos pi sur 4 sin x peut s'écrire tout simplement racine carrée de 2 sin x plus pi sur 4. Et d'où notre résultat. Nous passons à la question 2. On demandait de justifier sachant que cos de pi sur 8 est égale à la racine carrée de 2 facteurs de racine carrée de 2 racine carrée de 2 plus 2 sur 2 et que sin pi sur 8 était égale à la racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 sur 2. Montrons que racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 cosinus 2 x plus racine carrée de racine carrée de 2 plus 2 sin 2 x est égale à 2 sin 2 x plus pi sur 8. Nous le faisons une fois de plus. Nous constatons ici qu'il est important pour nous de commencer toujours par le calcul de R. Donc si nous prenons notre équation racine carrée de 2 moins racine de 2 sin cosinus 2 x plus racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 sin 2 x. Donc c'est cette expression que nous voulons transformer ici. Ce que nous allons constater c'est que dans cette écriture nous pouvons prendre ceci comme A et ceci comme B. R qui est égale à la racine carrée de A carré plus B carré sera tout simplement égale à la racine carrée de 2. En élément cette expression au carré nous aurons 2 moins racine carrée de 2 et ceci au carré nous aurons 2 plus racine carrée de 2. Ce qui nous permet donc d'avoir racine carrée de 4 qui est égale à A2. Nous pouvons donc mettre dans cette écriture et nous dirons donc que cette égalité est donc tout simplement égale à 2 facteur de racine carrée de 2 moins racine de 2 sur 2 cosinus 2 x plus racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 sur 2 sin 2 x. Or dans cette écriture nous avons constaté que ceci en fait était égal à sin 2 pi sur 8. Donc ça c'est sin 2 pi sur 8 cosinus 2 x plus cosinus 2 pi sur 8 sin 2 x. Cette écriture nous donne donc tout simplement sin 2 2 x plus pi sur 8. Donc voilà la transformation que nous avons eu à faire de cette expression. Cette expression en transformant, on peut l'obtenir tout simplement de sin 2 x plus pi sur 8. Et en calculant R, nous avons bien constaté que R était égal à 2 et en disposant nous avons remplacé et nous sommes arrivés effectivement à l'expression de facteur de sin 2 x plus cosinus 2 x plus cosinus 2 x plus sin 2 x. Et cela nous a permis donc d'avoir effectivement notre résultat. Exercice 2. On nous demandait de trouver des réels alpha et beta tels que sin 3 x moins racine carrée de 3 cosinus 3 x plus racine carrée de 3 égale à 0 équivaut à cosinus 3 x plus alpha égale à cosinus 2 beta. Ici, nous allons procéder à cette transformation. Nous constatons ainsi que sin 3 x moins racine carrée de 3 sin 3 x plus racine carrée de 3 peut encore s'écrire en écrivant R égale à 1 au carré moins plus racine carrée de moins racine carrée de 3, le tout au carré égale à 2. En disposant cela dans cette écriture, nous constatons que sin 3 x moins racine carrée de 3 cosinus 3 x égale à moins racine carrée de 3 équivaut en fait à 2 facteurs de 1 sur 2 sin 3 x moins racine carrée de 3 sur 2 cosinus 3 x qui est égale à moins racine carrée de 3. Et cette expression que nous avons notée égale peut donc se transformer tout simplement en 1 ici en remplaçant 1 demi par sin de pi sur 6 et racine carrée de 3 sur 2 par cosinus de pi sur 6. Nous arrivons à cette formule d'addition. En fait, nous faisons d'abord cette autre transformation, c'est-à-dire nous chassons le moins que nous avons ici. Nous arrivons donc tout simplement à l'expression cosinus de pi sur 6 cosinus 3 x moins sinus de pi sur 6 sin 3 x égale à racine carrée de 3 sur 2. Or, cette écriture que nous voyons là peut se transformer tout simplement en cosinus de 3 x plus pi sur 6 et racine carrée de 3 sur 2 se transforme en cosinus de pi sur 6. D'où alpha sera donc tout simplement pi sur 6 et bêta aussi sera pi sur 6. C'est avec cela que nous achevons la séance de correction des deux voies. Nous entrons donc proprement dit dans la leçon du jour. Nous avons dit que cela obture la notion d'équation et d'équation psychonométrique. Et spécialement aujourd'hui, nous allons voir l'équation sin 2 x égale à a a. Quel est le plan de cette leçon ? Nous allons d'abord fixer les objectifs de la leçon. Ensuite, les priorités. Nous donnerons ensuite une situation, problème, une activité d'apprentissage suivant, un exercice d'application et naturellement les devoirs à faire à la maison. Quels sont les objectifs de notre séance d'aujourd'hui ? Justifier graphiquement suivant les valeurs du réel alpha, suivant les valeurs du réel a, l'existence et le nombre de solutions de l'équation sin x égale à a dans un intervalle borné de r. Deuxième objectif, résoudre l'équation sin x égale à a dans des intervalles de r. Quels sont les prérequis ? Il est important pour vous de vous rappeler encore bien la notion de ligne trigonométrique et encore la notion de sin x égale à a associé avant d'aborder notre leçon. Passons à la situation, problème. Obama est un électricien. Un client lui confie une batterie complètement déchargée. Cette batterie charge à 12 volts et la relation entre le niveau de la charge et le temps t en heure est donnée par u de t égale à 12 racines carrées de 2 sin t. Donc, M. Obama a cette batterie que vous voyez là, qui est complètement déchargée. Il a une préoccupation. À quel temps t de l'intervalle 0, pi, su, 2, le client trouvera-t-il satisfaction ? C'est-à-dire, le client trouvera-t-il satisfaction ? Il trouvera satisfaction lorsque sa batterie sera complètement chargée. Ce temps t est-il unique ? C'est-à-dire, ce temps t de l'intervalle 0, pi, su, 2 est-il unique ? Voilà la question qu'on se pose. Activité d'apprentissage. Si nous prenons A en réel, on considère dans R l'équation E. Que nous avons noté E. Sinus X égale à A. Première question. En utilisant l'égalité cosinus carré X plus sinus carré X égale à 1. Démontrons que E n'a pas de solution pour valeur absolue de A strictement supérieure à 1. Deuxième question. On suppose dans la suite que la valeur absolue de A est inférieure ou égale à 1. Sur la figure ci, après, M et M' sont des points du circuit trigonométrique. C'est où le réel A est choisi dans le cas général dans l'intervalle moins 1, 1. Nous précisons bien que le réel A est bien dans l'intervalle moins 1, 1. Dans cette figure, première question de A. Justifiez que alpha est une solution de l'équation E et que l'équation E équivaut à l'équation sinus X égale à sinus alpha. Question 2B. Déterminer en fonction de alpha un réel bêta ayant pour l'image sur le circuit trigonométrique que c'est le point M' Justifiez que bêta est une solution de l'équation E. Nous avons toujours notre figure qui utilise cette situation. Question 2C. Quelles sont les images des solutions X de l'équation E sur le circuit trigonométrique C ? Question D. On déduit que les solutions de E sont les réels alpha plus 2kpi et bêta plus 2kpi ou k appartient à z. Question 3. En prenant A égale à la racine carrée de 2 sur 2 et E, l'équation E devient non. L'équation sinus X égale à la racine carrée de 2. Petite a. Montrez que E équivaut à l'équation sinus X égale à sinus pi sur 4. Peut-on trouver alors, peut-on prendre ici alpha égale à pi sur 4 ? Question B. On déduit que les réels pi sur 4 plus 2kpi, 3 pi sur 4 plus 2kpi ou k appartenant à z sont les solutions de E. C. Déterminer les solutions de E qui appartiennent à l'intervalle 0 pi sur 4. Et enfin, la question 4A. Montrez que le temps T mis pour satisfaire le client est une solution de E dans l'intervalle 0 pi sur 4. Déterminer alors ce temps. Et question B. Déterminer T si on avait plutôt eu de T égale à 24 sinus T. Nous allons donc procéder à la collection de cette activité. Si nous prenons A, le réel, un réel, on considère dans R l'équation sinus X égale à A. La première question, il était question ici pour nous de démontrer que E n'a pas de solution pour la valeur absolue de A strictement supérieure à 1. Vous vous rappelez bien de notre condition que nous connaissons. Cause carré X plus sinus carré X étant 1. Cela nous permet simplement ici d'avoir racine carré de sinus carré de X inférieure ou égale à 1. Cela se voit assez facilement ici. Si nous prenons pour tout X de R, le point de carré X est R, nous savons que cos carré de X plus sinus carré de X est égal à 1. Cela signifie que sinus carré de X est donc égal à 1 moins cos carré de X. Ce qui prouve ici en fait que sinus carré de X est inférieur ou égal à 1. Ce qui nous permet donc simplement de dire que sinus de X est en valeur absolue. C'est-à-dire que nous aurons ici sinus de X en valeur absolue qui est inférieure ou égale à 1. Or, sinus X étant précis A, il est donc impossible pour nous de travailler lorsque A, on ne peut donc pas avoir sinus X égale à A pour valeur absolue de A strictement supérieure à 1. Question 2. On demandait de justifier qu'alpha est une solution de l'équation E. Nous savons ici que le point M est l'image sur le cercle trigonométrique de alpha. Le point M que nous voyons là est bien l'image sur le cercle trigonométrique, je vous l'ai dit, de alpha. Et M étant l'image sur le cercle trigonométrique de alpha, M a donc pour coordonner cosinus alpha et sinus alpha. Et nous voyons bien que cosinus alpha, nous voyons bien que sinus de X qui est égal à A correspond bien effectivement à sinus de alpha. Donc nous voyons là, là c'est l'angle alpha, voici son sinus qui correspond bien à la valeur de A, sinus X et donc égale effectivement à sinus de alpha. Donc l'équation E équivaut à l'équation sinus X égale à sinus alpha. Nous passons à la question du B. On demandait de déterminer en fonction de alpha un réel beta ayant pour l'image sur le cercle trigonométrique le point M'. Lorsque nous observons ici, nous avons bien le point M'. Quel est cet angle ? Si nous avons ici alpha, nous aurons aussi là alpha. Donc ça veut dire que l'angle, cet angle ici, est égal tout simplement à l'angle pi moins alpha. Donc l'angle beta ici sera donc tout simplement pi moins alpha. Et l'angle pi moins alpha, c'est-à-dire le réel pi moins alpha, a donc pour l'image sur le cercle trigonométrique tout simplement le point M' que nous observons là. M' alors pour coordonner cosinus de bêta. M' que nous voyons là pour coordonner cosinus de bêta et sinus de bêta. Or nous voyons bien que sinus bêta correspond, point si, effectivement avec A. Ça veut donc dire que sinus bêta est égal à A. Donc bêta est donc une solution de l'équation E, puisque notre équation E était l'équation sinus x égale à A. Nous passons à la question 2C. Les images des solutions x de l'équation E sur le cercle trigonométrique, c'est 1 pour coordonner respectif. Quand nous prenons le point M, ça va pour coordonner respectif. Cosinus x, sinus x ou encore cosinus x et A. Puisque nous avons constaté ici que sinus de alpha correspondait effectivement à A. Ce qui nous permet donc tout simplement de dire ici que, de dire ici que ces images sont dans les points, en nom, sont dans les images, c'est-à-dire que les solutions sont, en nom, les images sur le cercle trigonométrique, les points M et M'. Et si on dit, on demandait d'en déduire que les réels alpha plus 2kpi et bêta plus 2kpi appartiennent, ou k appartient à z, sont les solutions du E. Et ça, c'est réel, puisque nous avons pu le justifier un peu plus haut. Nous sommes à la question 3. Ici, nous prenons A égale à racine carrée de 2 sur 2. L'équation E deviendra alors l'équation sinus x égale à racine carrée de 2 sur 1 sur 2. Donc nous précisons bien ici que, si nous prenons A égale à racine carrée de 2 sur 2, l'équation E étant sinus x égale à A, nous aurons donc tout simplement l'équation sinus x égale à racine carrée de 2 sur 2. Or, la racine carrée de 2 sur 2 est encore égale à sinus 2 pi sur 4. Donc nous avons écrit ici, ce sera donc tout simplement sinus 2 pi sur 2. Sinus x égale à sinus 2 pi sur 4. Et ce qui nous permet donc, tout à l'heure, lorsque nous avons dit que sinus 2 pi sur 4 égale à racine carrée de 2 sur 2, donc sinus x égale à racine carrée de 2 sur 2 équivaut à sinus x égale bien à sinus 2 pi sur 4. Nous pouvons donc fixer ici alpha comme étant pi sur 4. Petit b, comme alpha est pi sur 4, et que nous avons vu tout à l'heure que les images, que les solutions de notre équation étaient alpha plus 2 kpi et beta plus 2 kpi, nous dirons donc que les solutions de notre équation ici sont tout simplement pi sur 4 plus 2 kpi et beta, qui est pi moins pi sur 4, qui est en fait égale à 3 pi sur 4, sera donc 3 pi sur 4 plus 2 kpi. Donc les solutions de notre équation dans R sont donc pi sur 4 plus 2 kpi et 3 pi sur 4 plus 2 kpi, naturellement ici avec k étant en entier relatif. Question 3C. On demandait de terminer les solutions dans E qui appartiennent à l'intervalle 0 pi sur 2. Nous avons trouvé deux solutions. Il y avait la solution x égale à pi sur 4 plus 2 kpi, et l'autre qui était x égale à 3 pi sur 4 plus 2 kpi avec k appartenant à z. Lorsque nous encadrons ces solutions entre l'intervalle 0 et pi sur 2, nous constatons ici dans ce cas que k, qui est un entier relatif, est égal à 0, ce qui nous permet ici d'avoir x égale à pi sur 4. Et dans ce cas, nous avons constaté qu'il n'y a aucun entier relatif qui nous permet d'avoir cette condition, c'est-à-dire 3 pi sur 4 plus 2 kpi compris entre 0 et pi sur 2. Ce qui nous permet donc de nous résumer en disant que la seule solution dans l'intervalle 0 pi sur 2 sera tout simplement le réel x égale à pi sur 4. Nous passons à la question 4A. Montrer que le temps mis pour satisfaire le client est une solution de E. Or, nous savons que pour satisfaire le client, la charge étant de 12, cette batterie charge à 12 volts. et nous avons U de t égale à 12 racine carré de 2 sinus t. Cela signifie donc que 12 racine carré de 2 sinus t est égale à 12, ce qui nous permet d'avoir tout simplement sinus t égale à racine carré de 2 sur 2. Or, l'équation E étant l'équation sinus x égale à racine carré de 2 sur 2, ça veut donc dire que le temps t est donc tout simplement une solution de l'équation E. et comme on a dit que ce temps est dans l'intervalle 0 pi sur 2, alors t sera tout simplement égale à pi sur 4. La question 4B. Si nous supposons maintenant que U de t est égale plutôt à 24t, nous aurons donc 24t égale à 12, ce qui nous permettra donc d'avoir sinus t égale à 12 sur 24, c'est-à-dire sinus t égale à 1,5, ce qui nous permet d'avoir ici sinus t égale à sinus 2 pi sur 6 car sinus pi sur 6 est égale à 1,5. Nous pourrons donc dire tout simplement ici que t égale à pi sur 6 plus 2kpi ou t égale à pi moins pi sur 6 plus 2kpi, ce qui correspond tout simplement dans l'intervalle 0 pi sur 2 à t égale à pi sur 6. Donc si nous avons supposé que U de t est égale à 24t, dans l'intervalle 0 pi sur 2, nous aurons t égale à pi sur 6. Nous pouvons donc tirer cette conclusion. Cette batterie charge à 12 volts et U de t étant égale à 12 racines du carré de 2 sinus t. Donc nous dirons donc tout simplement ici que le temps nécessaire pour satisfaire le client est donc tout simplement t égale à pi sur 4e pour satisfaire le client M. Obama. Nous avons achevé avec notre activité d'apprentissage. Qu'est-ce que nous retenons donc de tout ce que nous venons de dire ? Si nous prenons A, un réel de E. Si nous prenons A, un réel, je vous l'ai dit, et une équation sinus X égale à A. L'équation d'inconnu réel X n'a pas de solution lorsque A est strictement inférieur à moins 1 ou A est strictement supérieur à 1. Donc chaque fois que vous avez l'équation sinus X égale à A, si A est inférieur à, strictement inférieur à moins 1 ou A est strictement supérieur à 1, cette équation n'aura pas de solution. Deuxième point, si A est compris entre moins 1 et 1, l'équation sinus X égale à A admet des solutions dans R. Donc pour que cette équation admet des solutions dans R, il faudra s'assurer que A est dans l'intervalle fermé moins 1, 1. Nous avons cette propriété. Sinus X égale à sinus Theta équivaut à X égale à Theta plus 2Kpi ou X égale à Pi moins Theta plus 2Kpi, K étant naturellement en entier relatif. Donc retenons bien ceci. Sinus X égale à sinus Theta équivaut à X égale à Theta plus 2Kpi ou X égale à Pi moins Theta plus 2Kpi. Quelle est donc la méthode de résolution ? Pour résoudre une équation dans R, sinus X égale à A, nous commençons d'abord par nous intéresser à la valeur de A. Si A est strictement inférieur à moins 1 ou A est strictement supérieur à 1, l'équation n'a pas de solution. Deuxième point, si A appartient à l'intervalle moins 1, 1, on cherche un réel Theta tel que sinus Theta égale à A. Alors notre équation se ramènera à l'équation sinus X égale à sinus Theta et donc X sera donc Theta plus 2Kpi ou X égale à Pi moins Theta plus 2Kpi. Donc je voudrais bien vous préciser ici que pour résoudre cette équation, sinus X égale à A, il est important de trouver d'abord, si A est dans l'intervalle moins 1, 1, je précisez bien, il est important de trouver un réel Theta tel que sinus Theta égale à A. Les solutions de notre équation seront donc tout simplement X égale à Theta plus 2Kpi ou X égale à Pi moins Theta plus 2Kpi, K étant un entier relatif. Qu'est-ce que nous pouvons remarquer ici ? Si nous prenons A en réel, si A appartient à l'intervalle moins 1, 1, l'équation sinus X n'a pas de solution. Et si A est dans l'intervalle, si A appartient à l'intervalle moins 1, 1, l'équation sinus X égale à A a exactement deux solutions dans l'intervalle moins Pi pi. Et si A appartient à l'ensemble moins 1, 1, alors l'équation sinus X égale à A a une solution dans l'intervalle moins Pi pi. Nous avons là quelques lignes trigonométiques que vous aurez en remarque. Vous pouvez donc lire les valeurs des quotidiens et des sinus de certains angles. Exercice d'application. Resoudre dans R les équations suivantes. Nous commençons par la première équation. C'est l'équation sinus X égale à racine carré du 2. Sinus X, nous commençons par la première équation. C'est sinus X égale à 1,5. L'équation sinus X égale à 1,5 nous permet d'avoir quoi ? Nous constatons ici que A c'est 1,5 et que 1,5 effectivement dans l'intervalle moins 1, 1. Donc il existe, nous pouvons en dire ici tout simplement que A sinus de Pi sur 6 est égale à 1,5. Alors on dit que notre équation se transforme en sinus X égale à sinus de Pi sur 6. Nous dirons donc tout simplement que X égale à Pi sur 6 plus 2Kpi ou X égale à Pi moins Pi sur 6 plus 2Kpi. Vous voyez qu'on a bien évidemment appliqué la technique qui consiste à trouver d'abord un angle dans le sinus de 1,5. avec ici en précision K appartenant effectivement à Z. Ce qui nous permet donc de dire que X égale à Pi sur 6 plus 2Kpi ou X égale à 5 Pi sur 6 plus 2Kpi 4 appartenant à Z. Donc voilà la solution de l'équation dans l'équation. Donc nous nous raménons là à 6, sinus X égale à 1,5. 1,5 étant dans l'intervalle moins 1,1. Nous savons que l'angle dans le sinus donne 1,5 et Pi sur 6. Nous dirons donc que sinus X égale à sinus Pi sur 6 nous permet d'avoir X égale à Pi sur 6 plus 2Kpi ou X égale à Pi moins Pi sur 6 plus 2Kpi. C'est-à-dire que la solution dans R est donc tout simplement Pi sur 6 plus 2Kpi 5pi sur 6 plus 2Kpi K appartenant à Z. Petit b, la deuxième équation c'était sinus X égale à moins racine carré de 3 sur 2. Quel est l'angle dans le sinus dans moins racine carré de 3 sur 2 ? Il s'agit effectivement de moins Pi sur 3. Ce qui nous permet donc d'avoir l'équation sinus X égale à sinus de moins Pi sur 3. Donc X sera donc moins Pi sur 3 plus 2Kpi où X sera Pi moins moins Pi sur 3, c'est-à-dire Pi plus Pi sur 3 plus 2Kpi. Et en réduisant cette expression nous arrivons effectivement ici à la solution dans R sera donc tout simplement moins Pi sur 3 plus 2Kpi, 4 Pi sur 3 plus 2Kpi, K étant un entier relatif. La troisième équation c'est 2 sinus X moins 3 égale à 0. Ce qui nous ramène à l'équation sinus X égale à 3 sur 2. Vous avez constaté ici tout simplement que 3 sur 2 est strictement supérieur à 1. 3 sur 2 étant strictement supérieur à 1, donc l'équation n'a pas de solution dans R. Donc il est important toujours d'identifier dans quel intervalle se trouve notre A. Nous passons à la question 2. On demandait de résoudre dans l'intervalle moins Pi l'équation sinus X moins Pi sur 4 égale à 1 sur racine carré de 2. Cela nous ramène en fait à quelle équation sinus de X moins Pi sur 4 égale à racine carré de 2 sur 2. Or, là on va dans le sinus dans racine carré de 2 sur 2 et tout simplement Pi sur 4. Donc nous aurons l'équation sinus X moins Pi sur 4 égale à sinus Pi sur 4. Donc X moins Pi sur 4 égale à Pi sur 4 plus 2K Pi ou X moins Pi sur 4 égale à Pi moins Pi sur 4 plus 2K Pi. Ce qui nous permet en fait d'avoir dans R, X égale à Pi sur 2 plus 2K Pi ou X égale à Pi plus 2K Pi. Or, nous voulons les solutions dans l'intervalle moins Pi Pi. Dans l'intervalle moins Pi Pi, Pi sur 2 plus 2K Pi nous permet ici d'arriver à K égale à 0. Et en remplaçant K par 0, nous aurons donc Pi sur 2 comme solution. Et pour Pi plus 2K Pi dans l'intervalle moins Pi Pi, nous n'aurons aucune valeur de K. Nous constatons bien que K est compris strictement, K est compris entre moins 1 et 0 de façon stricte. Donc il n'y existe pas d'entier réplatif satisfaisant à cette condition. Donc la seule solution que nous allons retenir ici simplement c'est dans l'intervalle moins Pi, Pi ouvert. La seule solution sera donc tout simplement Pi sur 2, Pi sur 2. Devoir. Exercice 1. Resoudre dans R les équations suivantes. Première question. Sinus X égale à racine carré de 3 sur 2. Petit 2, 2 sinus 2X moins 1 égale à 0. Et l'équation 3. En tel sinus X moins 1, facteur 2, 2 sinus X plus racine carré de 3 égale à 0. Et sur l'exercice 2. Résoudre dans l'intervalle 0, 2 Pi, fermé à 0, ouvert à 2 Pi. Les équations suivantes. Petit a, racine carré de 2 sinus de X plus Pi sur 4 égale à 1. Et petit b, racine carré de 2 sinus X plus 1 égale à 0. C'est avec ces deux voies que nous achevons la séance d'aujourd'hui. La prochaine séance portera sur la notion de l'équation cosinus X égale à A. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501